C'est Ganesh dans son pré. À cause de difficultés, je me suis dit que j'allais le donner contre bon soin. Ça, c'est un petit peu une illusion, parce qu'un cheval, c'est comme un enfant. Ça ne se donne pas, on ne s'en sépare pas comme ça. J'ai laissé des personnes venir le voir. C'est un cheval qui n'a que deux ans et qui était encore à l'état sauvage il y a à peine un an. C'est un petit peu difficile à expliquer, mais on m'a dit que je n'en ferais jamais rien. En fait, c'est vrai que maintenant, il fait ce que je lui demande, même si je considère qu'il ne me doit rien. À Ganesh, j'ai laissé des personnes venir le voir en pensant que je pouvais lui trouver une bonne maison, un coin. Enfin, voilà. Et puis finalement, là, je suis arrivée dans ce pré et c'est très compliqué de retrouver sa confiance, parce que quand je suis arrivée, il était caché. Il était caché dans les jeûnets. C'est très curieux. Le pré n'est pas gigantesque et je ne voyais pas mes chevaux. Et il y avait deux oreilles, enfin, deux paires d'oreilles, parce qu'il y a la petite Gaïa avec lui, deux paires d'oreilles qui dépassaient des déjeuners. Je l'ai appelé, il n'est pas venu. D'ailleurs, on voit que Gaïa allait rester dans les jeûnets là-bas derrière. Elle n'ose pas venir, elle ne veut pas approcher. Alors que normalement, quand j'arrive, il se précipite sur moi. Et là, ça m'a fait vraiment beaucoup, beaucoup de peine. Et je me suis rendu compte que Ganesh, il savait que quelque part, j'allais l'abandonner. Il n'avait pas mangé, il n'avait pas... Voilà. C'est marrant parce que quand on propose de donner un cheval, il y a quand même beaucoup de demandes, enfin, beaucoup de réponses qui sont... Enfin, qui font de la peine. Parce que on demande un potentiel ou une race ou... Mais Ganesh, il n'a rien de tout ça. Je ne sais pas s'il a du potentiel parce que d'abord, je m'en fous. Et puis, c'est certainement pas une race parce qu'il n'était pas forcément destiné à vivre. Je crois qu'on s'en fout. Il a perdu sa mère, il s'est sevré comme il a pu. Je ne garantis absolument pas la santé de ce cheval, ni rien du tout. Et ce jour-là, j'ai eu du mal à lui remettre un licol. Alors que pour lui, le licol, c'est plutôt un plaisir. Il sait qu'on va aller se promener. En général, c'est tout juste s'il ne le met pas tout seul. Et voilà, je lui ai promis que j'allais me débrouiller, que j'allais le garder avec moi, que quoi qu'il en soit, on allait continuer à faire notre petit bout de chemin ensemble. Petit à petit, la petite Gaïa là-bas derrière, qui a 12 mois, elle est aussi revenue. Ils ont recommencé à manger. Voilà, il a peur. Enfin, il était devenu... Ce n'est pas un cheval qui a peur, c'est... Pourtant, c'est vraiment... Là, j'étais surprise. Et du coup, j'ai décidé de me débrouiller et de le garder. Voilà. Pour l'instant, il cohabite avec des moutons. Ce n'est pas très simple. Et plutôt que de le donner, j'ai fait, par le biais d'une association, un appel aux dons par Paypal. Alors, même si c'est 2 euros, 3 euros, c'est toujours ça. C'est pour le prêt, pour le foin, et pour les éventuels soins. Parce que c'est un étalon pour l'instant. Et voilà. Donc, Ganesh, à qui j'ai promis que... que... qui resterait avec moi. Je vous remercie d'avance pour votre aide. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada